Si t'es énervé, ça donne la patate. Voilà, nous sommes en place aux Invalides. Donc nous attendions, là il y a un peu de CRS, mais nous attendions les agriculteurs, nous attendions les étudiants, nous attendions tout ça. En fait, il n'y a que les strict medit. Non. Non, sur tout le monde. Donc voilà, alors tu vas nous dire qu'est-ce que tu as fait là cet après-midi aujourd'hui. J'ai perdu une journée de salaire pour rien, ça m'énerve. C'est pas la médic qui parle. C'est la Sud, Sud solidaire qui parle. Ouais, je suis à Tsem. Ouais, le 25 on a fait grève parce que juste au ras-le-bol de travailler nous aussi dans des conditions, voilà. Donc aujourd'hui, c'était poursuivre le 25 janvier où les profs ont fait appel, le syndicat des profs FSU ont fait un appel pour aujourd'hui. Il y avait un nombre, je pense comme le 25, 4 000 à 5 000 personnes. Sauf que pour moi, c'est ma deuxième journée de grève, pas rien. Ils n'ont pas l'air tellement de revendiqués, ils marchent et c'est tout en fait, j'ai l'impression. Ils ne parlent pas beaucoup. Parce que le 25, on faisait quand même plus de bruit. Vous voyez que là, c'est... Là, c'était mort. Donc, les gens, je vous comprends avec les syndicats, je l'ai toujours dit. Les syndicats, c'est les syndicats. On s'en fout. Syndicats, bon sang, syndicats. Quand vous revendiquez, mais revendiquez pour de vrai, quoi. Bon sang, bonsoir. Alors, j'ai un camarade qui me dit, il n'y aura pas beaucoup de boulot aujourd'hui. Oh là là, mais c'est très bien que je n'ai pas de boulot. Je dis, mais je ne suis pas là pour vous, les syndicats. Moi, même syndicats. Je dis, je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour mes GJ au cas où. Mais qu'est-ce que tu penses que les agriculteurs ne voulaient pas des GJ ? Ils disent, non, on ne veut pas des... Ils sont ridicules. J'ai entendu, effectivement. Ça fait très longtemps que je ne regarde pas BF Merde. Mais je regarde quand même pour me tenir au courant. Et là, je tombe quoi ? Sur un live. BF Merde. Un live. Ils étaient en direct, les gars. Avec les agriculteurs. Alors, vous, les agriculteurs, vous êtes bien mignons. Ok, on veut bien tout entendre. Je veux bien... Je vais parler en mon nom. Au nom des autres, je ne connais pas leur cerveau. Je veux bien tout entendre, les agriculteurs. Mais vu que votre super gros syndicat qui touche... D'accord ? Vous n'êtes pas crédible. Parce que là, vous faites une manif. Alors, contre l'inflation. Mais vous voulez remettre le glyphosate ? Vous dites que les normes en France sont trop strictes. Je n'ai pas envie de manger des légumes, qui coûtent une fortune. Avec du pesticide. Parce qu'ils veulent remettre le pesticide. Oui, ils veulent les remettre. Il paraît que ça ne paie pas. Il ne paie que le bio, ça ne paie pas. Comment te dire qu'on a quand même 4 saisons ? Chaque saison, à ses légumes, c'est effrayé. Qu'est-ce que tu as l'agriculteur ? Tu veux me faire pousser des tomates en mois de décembre avec ton glyphosate et avec ton pesticide ? En décembre, on ne mange pas de tomates. Alors les gens, rééduquez-vous au niveau de la nourriture. Ce n'est pas plus compliqué. On mange de la soupe l'hiver. Voilà. Mais prenez les produits de saison. Et vous, les agriculteurs, arrêtez de nous prendre pour des abrutis. Vous n'en avez rien à faire en fin de compte. Cher moi, la viande, je ne l'achète pas, elle est trop chère. Pour moi, la viande, je ne mange pratiquement presque pas. Même le poulet, il est trop cher. Excusez-moi, les agriculteurs. Vous voulez quoi ? Je vous entends dire, on ne veut pas que les gilets jaunes reprennent le mouvement. D'où on va reprendre le mouvement ? On n'est pas là pour reprendre votre mouvement. On accompagne, quoi. On est là pour vous soutenir, les gars. Enfin, je ne sais pas. L'inflation, vous la subissez comme nous. Sauf que le problème, c'est que moi, je ressens, c'est que vous défendez votre inflation à vous. Que vous, même les taxis et les chauffeurs, vous vous rendez compte ? Les concessionnaires vous ont prêté des méga gros traiteurs qui coûtent une blinde. À crédit, oui. On vous paye l'essence et la nourriture pour venir à Paris. On vous paye tout ça. Votre syndicat a suffisamment les moyens. Et d'autres gens, je ne sais plus ce qu'ils avaient dit, qui payent. L'agroalimentaire, peut-être. Le Zéma, il vous paye. Pour faire tout vos barbecues sur le... Moi, vous bloquez l'autoroute. Je suis d'accord avec vous. Vous êtes à 5 minutes de chez moi. Hier, je suis passé sur le pont, je vous ai klaxonné, les gars. Vous ne voulez pas te syndiquer avec les drapeaux ? Mais vous n'avez rien compris à la vie. Vous n'avez franchement rien compris à la vie. C'est comme les Géji. Les Géji, vous avez dégagé les syndicats en 2019 avec leurs drapeaux. Vous êtes malades. Vous êtes malades. Ne nous dégagez pas. C'est pour ça que j'ai mis mon badge. Et j'ai dit, mais Géji, il y en a un qui vient m'emmerder avec mon badge. Il va être mal. Il nous les faut, les syndicats. Il faut tout le monde. Il faut le peuple. C'est ça, c'est une histoire de peuple. Et chacun prêche pour sa paroisse. Alors que moi, je suis taxi et je fais toutes les manifs. Là, on est là. Mes deux jeunes, on est là. Et j'ai un gars qui me montre ça qu'un police. Je dis, vous faites quoi là ? Je ne veux pas, je me promène. Je dis, on sort de la manif là, des profs, machin. Alors, je lui explique le truc. Il me dit, mais pourquoi vous êtes là ? On ne sait rien. On a entendu parler qu'il y avait des agriculteurs. Donc, tout à l'heure, une journaliste d'LCI qui me regarde, elle fait. Mais je vous connais, vous. Eh quoi ? Mais si, vous avez fait par la retraite. Ben ouais, je n'ai pas envie de travailler à 64 ans, moi, avec les petits trucs à deux pattes là. Je travaille des petits de 3 ans. Tu vois, à 64 ans, je les nois sous la douche. Donc, on a pas mal discuté. Et bizarrement, on a la brave qui se ramène. On est avec les deux jeunes. Enfin, moi, je dis RT, mais ce n'est pas RT. C'est un autre service, mais c'est la même chose qu'RT. Ils se sont arrêtés ? Ils se sont arrêtés avec les motos là ? Ben ouais, ils nous ont au tchadré. Eh, vas-y. Alors, la jeune fille et le jeune homme, c'est son jeune, qui nous ont contrôlés. Mon Lulu qui dit, non, mais on est avec vos collègues. Alors, bref, ben ouais. Donc, le jeune a montré sa carte. Je dis, ah, c'est bon, ils nous contrôlent, les gars. On a vis. Et eux, ils venaient aussi. Ben oui, comme ils n'ont rien à se mettre sous la danse. Donc, la première qui arrive, c'est grave. Voilà, ils voyaient une médic en train de parler avec deux gars. Ils ne savent même pas qu'ils seront de leur service. Et ils se ramènent. Et ils étaient 6 motos, 7 motos. Ben oui, mais il n'y a rien. Ils cherchaient les agriculteurs. Il y en a plein, ils sont repartis à Jeun, ils sont repartis à Toulouse. Ils sont repartis... Ils ont été corrects, hein. Ils sont encore là, regarde, ils sont encore là. Ils sont encore là, il y en a 3 ou 4 là. Comment te dire que j'ai dit à ces deux jeunes gens, deux jeunes RT. Ben c'est eux qui se sont arrêtés. Voilà, c'est ça, ouais. Qui sont venus nous voir gentiment. Mais ils ont été sympas, ils ont été très corrects. La brave a été très correct. Les mieux, de toute façon, je suis mal lunée aujourd'hui. Jusqu'à dire aujourd'hui, je veux être gazée. Allez-y, tabassez-moi comme ça, je vais pouvoir me défouler. Mais je n'ai même pas le droit. Non. Bon, enfin voilà, ils t'appellent. Je ne le filme pas, il y a ton binôme qui t'attend. Je ne filme pas ta tête. Tu peux me la filmer ? On peut te filmer aussi ta tête, tu t'en fous. Bonjour. C'est quoi ton prénom ? Moi, je suis Jarod. Jarod, on a un Jarod chez les GJ, il y a un Jarod chez les Street Medics. Ah, mais donc tu as même carrément amené la bouteille de... Pour le... La bouteille de... Ouais, mais là, on est loin de ça. Là, à mon avis, peut-être qu'on peut planter des salades ou des laitues. Il y a un carré, là. C'est pas si chaud. Je ne mangerai pas une salade. T'as vu la police, toi ? Elle est partout, la police. Là, ce n'est pas bio, là. Il y a des camps de police qui ont poussé partout autour de la place. C'est ça. Donc, agriculteurs, vous avez merdé. Vous ne voulez pas que les gilets jaunes reprennent votre mouvement ? On n'est pas là pour vous reprendre. Vous ne voulez pas des syndiqués avec leur drapeau ? Eh, mais vous avez raison. Vous voulez vous la faire solo ? Tout seul ? Mais de toute façon, vous pouvez. Avec votre gros syndicat, vous pouvez. Le FNNNNN. Enfin, non, mais le gros syndicat, il n'aide que les gros, gros. Les petits, tu sais, le mieux, c'est ceux qui ont des bonnets jaunes, là, tu connais ? CR, là. Confédération rurale ou je ne sais pas quoi. Trottie, comment te dire que les agriculteurs qu'on a, là, c'est ceux qui ont les moyens de payer 5000 euros la place pour aller au salon de l'agriculteur ? C'est ça. Le petit producteur, il ne peut pas. C'est ça. Il ne peut pas se permettre de laisser tomber sa ferme comme ça parce que c'est une petite ferme, tu vois, c'est un petit truc. Non, mais les meilleurs. Puis il n'a pas les moyens de se faire remplacer le gars. Moi, j'ai été faire une autoroute là-bas sur la A6. Il y a un gars dans mon dos, il me parlait, il avait peur. Il m'a dit, les héros, c'est les CR qui m'a dit. C'est quoi ? Les CR, c'est ceux qui ont des bonnets jaunes. Ah ! ceux-là, tu sais, qui balancent du lisier et du fumier, là. Les héros, c'est le peuple. C'est ça, tous ensemble. C'est nous qui faisons tourner la France. Alors, vous faites quoi, le peuple ? L'inflation est 9,8% là, EDF, pour ne pas dire 10%. L'année dernière, ils ont augmenté de combien ? 15%, un truc comme ça, 10%, 15%, un truc de ce genre-là. Ah, il y a le gaz, il a diminué. Comment te dire que le gaz, il n'y en a plus beaucoup, à part dans les pavillons, les ailes. Et les HLM, tout ça, c'est électrique. Donc, on paye plein pot. Comment vous dire que, ben, ouais, l'essence, ça vous concerne ? Sécurité sociale, qui privatise, nous rembourse à 60% en l'île de 70%. Les hôpitaux, la retraite, le chômage. Parce que vous critiquez les chômeurs. Mais les gens, vous n'avez pas compris que quand vous travaillez, vous payez, vous cotisez pour le chômage. C'est ça. Pour que si un jour, il vous arrive à un truc, vous vous retrouvez au chômage. Vous l'avez cotisé, ce chômage. Vous, à un moment donné, réfléchissez. Chômeur, chômeur, mais pour qu'il devienne chômeur. Il a déjà travaillé. Il t'attend, le jeune, il veut rentrer. Il est où, Lulu ? Bon, voilà. Bon, hé, Francine, il faut que j'aille. Moi, je vais à l'abbé Pierre. Tu sais ce que c'est aujourd'hui ? Tougez, les gens. Aujourd'hui, c'est les 70 ans de l'abbé Pierre, hiver 54. C'est un jour, 70 ans. Il est vu à la cloche, il est passé. 70 ans, l'appel de l'abbé Pierre, hiver 54. Eh bien, moi, j'y vais à la manif, là, avec tous les compagnons d'Emmaüs. Donc, syndiquée, Gégi, on a fait les pancartes. Tu nous mets le 49.3, on te met le 68. On arrive bientôt au mai 2024, d'accord ? Vous allez faire quoi ? Continuez à subir ? Continuez à écarter les fesses pour que la carotte t'a rendu bien ? Résignez, résignez. Allez, je vous vois partir tous les deux. Allez, marchez tous les deux, je vous filme de dos. Et je vais finir la vidéo comme ça. Allez, à bientôt. Salut, rentrez bien. À bientôt, merci, salut. Bonne soirée. Voilà.